Salut à tous c'est G-Cross donc on va se faire une nouvelle petite vidéo désolé pour le retard et l'absence totale de vidéos de ces dernières semaines voire ces derniers mois donc avec pas mal de comment dire avec une majorité écrasante encore une fois donc c'est le tutoriel sur les décors qui a été décidé alors comment dire je suis pas vraiment qualifié pour ça parce que les décors en fait j'ai tendance un peu à les improviser comme d'habitude et du coup en fait je vais essayer de vous apprendre au mieux que je peux avec ce qui je pense est le plus important à retenir déjà les décors ce que je peux vous dire c'est qu'il est très important de pouvoir reprendre les décors c'est pas comme les personnages vous pouvez reprendre des décors qui existe déjà comme ça se voit dans de nombreux animés en ce moment et pour ça donc je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle donc www.photo-libre.fr donc c'est un site qui contient une base de données de photos libres de droits que j'ai trouvé il y a pas longtemps et qui est très utile pour faire des montages photoshop puisque les photos qu'il ya dessus sont entièrement libres de droits et donc vous pouvez les recopier vous en servir en toute légalité donc du coup je vais vous dire des trucs à retenir principalement pour faire des décors alors le premier principalement c'est d'utiliser les points de fuite alors les points de fuite on a tous appris ce que c'est au collège c'est avec un point des traits voilà et avec les traits qui avec vos traits de dessin qui suivent les lignes qui sont qui sont dirigées vers ce point alors attention il n'y a pas que un point de fuite sinon vous n'allez pas avoir beaucoup de variété dans les dessins il en faut minimum deux voilà pour avoir une belle image un beau décor ou voire même trois mais trois c'est plutôt dans les photos aériennes ensuite le deuxième truc important c'est que c'est que donc le les traits donc fait des traits plus épais sur les objets qui sont plus proches de votre champ de vision et plus vous faites des objets éloignés ou des décors éloignés plus les traits seront fins enfin plus les traits seront fins et les couleurs diffusent donc elle perdra en saturation à mesure que vous éloignerez et le troisième et pas des moindres le plus important c'est les décors c'est pas obligé vous voyez simplement énormément de manga vous avez énormément de cases de cases de manga qui sont qui sont entièrement vide simplement avec le personnage ou avec un objet même au milieu les décors autour il faut pas les faire souvent et quand vous les faites ne les faites pas trop précis si vous les faites trop précis ça va faire quelque chose de beaucoup trop plein et l'image va être vite d'être vite écœurante à voir en fait tout simplement donc cette vidéo va être un peu abrégé un peu rapide parce que à ce que j'ai vu et d'ailleurs je viens de rompre la règle dont je vais vous parler j'ai eu pas mal de commentaires disant que j'étais carrément certainement dit que j'étais chiant à parler donc pour vous dire je suis un peu désolé parce que voilà c'est je suis pas prof je vous fais je vous fais les vidéos comme ça pour le fun et je suis pas vraiment habilité à vous faire ça j'ai aucune j'ai aucune pédagogie donc la meilleure pédagogie que je peux vous montrer c'est avec ma voix et les images ça c'est pas suffisant quoi donc voilà faut bien que je parle un peu de temps en temps et même peut-être trop donc voilà en tout cas c'est bien de le c'est bien de l'avoir dit mais désolé je peux presque pas faire mieux bon on va commencer direct donc ce que vous connaissez le plus souvent c'est donc avec le point de fuite centrale que vous avez sûrement dû déjà voir alors c'est très très rapide je vais faire le plus rapide possible voilà donc vous avez ce point vous avez la ligne d'horizon les lignes d'horizon qui si vous si vous voulez faire une histoire qui est bien ancrée et avec et vous voulez vraiment que le lecteur en fait soit bien à l'intérieur de l'histoire vous allez faire cette ligne d'horizon au niveau de haut niveau des yeux des personnages par exemple si vous faites une ligne une ligne d'horizon un décor et vous avez un personnage devant il faut que ses yeux sont au niveau de cette ligne d'horizon vous avez ici une horizon donc ensuite on va faire on va faire un petit d'accord on va faire un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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